Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Re-Imperator Rome, avec Rome. Alors, dernier épisode, je vous ai laissé. Nous avons les Etrusques, nos voisins qui ont l'air un petit peu menaçants à la frontière. Donc, s'ils sont motivés à l'idée de nous attaquer, on les attend de pied ferme. Pendant ce temps-là, on était en train de faire la guerre à ces gens-là au sud. Alors, Triumphant plus 5% et ça nous donne 0,60. Ça, je les veux bien. Voyons voir. Yes. Franchement, les revenus du commerce, ça va un peu mieux quand même. Est-ce qu'on le voit ici sur le... Non, on voit... Ouais, voilà. On les a ici. Quarantine Com et Quarantine Com. Nos imports et nos exports, nos rapports des sous. Genre, on exporte du bois à Tarantum, donc ils peuvent construire les Tri-Im avec ça. Oula ! Alors, est-ce qu'il va laisser derrière... Ah non, ils ont perdu la bataille entre-temps. Et en plus, ils ont tué des pop qui étaient sur place. Alors, on a le chef tribal de Peliginia. Quintus gagne de la promenance et de la popularité. Vous savez quoi ? On va prendre ça. Ils ont quoi ? Ils ont 13 000 hommes, ici. Je me tâte à envoyer les troupes. Après, ils en ont 26 000, donc du coup, au pire, ils devraient pouvoir s'en sortir. Mais on va commencer à faire transiter les troupes vers le sud au cas où. Donc, je laisse un petit peu ma frontière. Vous savez quoi ? Je le sens très mal. Pourquoi ? Parce que je viens de voir un truc qui m'a attiré le regard. C'est qu'ils ont leur morale qui vient de se caper entièrement. S'ils ont leur morale qui vient de se caper entièrement, c'est qu'ils ne payaient pas la maintenance avant. Donc, ça veut dire qu'ils sont réellement sur le point de me déclarer la guerre. Donc bon, on va les laisser... On va les laisser faire, c'est pas grave. Alors, celui-là, je préfère éviter. Et celui-là aussi, désolé. Est-ce que... Alors, il a 9 et 0 et 2. Et nous, on est à 8 et 8. Bon, là, il y a un problème quand même, c'est que... Ouais. Il faut qu'on prenne quand même leur truc. Et ils n'ont pas l'air de se bouger. Ce qui a tant tendance à me saouler. Donc, on va y aller. Si jamais ils nous attaquent, eh bien, on essaiera de... Attendez. Je vais essayer de changer. Oh, Civic Advance. Cool. Alors, d'ailleurs, on a eu des nouveaux trucs qui sont apparus ici. Donc, on va voir. Augmentation de la limite de supply. Ouais. Un vieil infanterie discipline, je pense qu'on va se le prendre, ça. Parce que ça va nous être utile pour le prochain combat. Donc, je vais essayer d'éliminer entièrement cette armée, là. Comme ça, on n'en parle plus. Ah. Merde. Ah, putain. On va essayer de les suivre. Ouais. Ça, ça va bientôt tomber. Ok. Toi, tu viens jusque là. Toi, tu viens jusque là. Ok. Toi, tu viens là. Nickel. Là, voilà. Il est obligé. Et on devrait pouvoir le prendre en priorité. Et on devrait pouvoir l'éliminer. Superbe. Alors, comment ça se passe ? La baston. Ouais, on est en train de les défoncer, là. Ok. Eh, on a perdu quand même beaucoup d'archers. On a perdu 3500 hommes. Ils en ont perdu 5600. Bon, quand même, ils ont plus souffert que nous, mais... Ah oui, non, mais c'est parce qu'en fait, ça montre pas... Ça montre pas les... Il y a plusieurs batailles, en fait. C'est ça qui est space sur cette interface, c'est qu'on voit... Ah, mais d'accord, je suis vite vers ça, en fait. D'accord. Donc là, ça permet effectivement de voir l'intégralité du truc. Ok. D'ailleurs, en termes de fatigue de guerre, nous... Je commence à en avoir un petit peu quand même. Il va falloir que je me méfie de ça. Bon, et vous savez quoi ? Normalement, tous ces trucs, je devrais pouvoir les reprendre. Et on a perdu quand même pas mal de... Ouais. Quoi, j'ai perdu 1500 hommes à l'attrition ce mois-ci ? Non. On est à 1. Oui, là, je suis à 3. C'est beaucoup, là. Ah, c'est un gros souci, l'attrition. Ah, alors on a un autre morceau, là. Ok, donc ils sont perdus. Non, je veux pas perdre ce bonus. On a une route commerciale ici. On peut récupérer du sel. Alors le sel, ouais, local fort défunt, ça m'intéresserait d'augmenter la défense des forts quand même ici. Je pourrais échanger ça avec Venise, du coup. Parce que si eux m'attaquent, j'ai deux forts ici et ce serait quand même mieux d'améliorer ça. Bon, eux, ils ont quasiment terminé ça. Eux, ils ont complètement explosé ça. C'est parfait. Donc, on va remonter à Rome. Proposition tribale. Alors, Lucania. Alors, Lucania, c'est... Ok, c'est lui au sud. D'ailleurs, si je fais ça... Alors, non, ça c'est rigolo parce qu'il y a des moments où ça marche et il y a des moments où ça marche pas. Ok, c'est pour ouvrir les frontières. Donc, du coup, ça augmente un peu l'opinion. Un flux tribale qui nous augmente un petit peu l'hondresse mais qui nous augmente les taxes. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. En fait, c'est pas ma décision. C'est la leur d'augmenter les trucs. Ah, alors, ok. Ça, c'est tombé. Donc, on est à 43%. Parfait. Donc, je reste jusqu'à prendre ça. Ce qui me donnera accès à certains de ces autres trucs que je pourrais attaquer derrière. Ok, avancée religieuse. Parfait. Bon, là, on va laisser nos pops. Ils vont probablement s'en sortir. Il faut être... Ah, il faut au moins 1000 pops quand même, du coup, pour assiéger une province toute seule. Ok, c'est bon à savoir. Bon, et après, toi, tu vas revenir là. On reste proche de la frontière pour se préparer à affronter ces gens-là. Peut-être qu'on va faire encore du recrutement, un début de 3ème armée, je pense. Peut-être comme j'ai juste de la cavalerie. Histoire d'avoir les quelques milliers d'hommes en plus qui nous permettraient de pouvoir s'en occuper. Parce que genre... Ça ne m'indique pas spécialement le terrain pour les combats, ce truc. Ah, une procession religieuse. Alors, soit le prêtre sera laissé tranquille et on va perdre 1 de stabilité. On ferme les temples, en fait. Et notre ponticus, machin chose, gagnerait un peu de loyauté. Soit je gagne du pouvoir et il gagnerait un peu de loyauté. Soit je me gagne 1 de stabilité. Ça, ça peut être cool, ça me ferait monter à 3. Je perds du National Rest et je perds de la puissance et il perdrait 20 de loyauté, lui. Ça le ferait tomber à 41, quand même. Vous savez quoi ? L'instabilité, moi je le veux bien, quand même. La prochaine fois, je ferai la solution intermédiaire, si nécessaire. Bon, ça, ça devrait permettre de finir ces trucs-là. Ok, donc là, nous avons des nouveaux trucs. Donc, habilité de siège, ça peut être sympa. Oh, route d'importation à la capitale. Ça, ça serait très intéressant. Point de recherche augmenté, très intéressant aussi. Tyrannia réduite, ça m'intéresse aussi. Expansion agressive, ça m'intéresse aussi. Hmm, par quoi commencer ? L'importation serait assez intéressant. Mais après, bon, j'ai juste à remonter à 100%. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va prendre les points de recherche. Voilà. 10% de points de recherche en plus, ça ne peut pas faire de mal. Ça nous permettra de croître plus rapidement encore sur les technologies. Après, je me tâte, il va peut-être falloir que je mette un petit peu d'autres gouverneurs quand même par ici. Parce que, voyons voir, toi, t'as combien ? Ah, mais t'es que à 4. Sachant que lui, par exemple, il est à 60. On est sur quelle famille, là ? Il est de quelle famille, lui ? Holgunius ? Holguni. Ouais, les Holguni se sentent scornes. Donc, on pourrait peut-être mettre ce mec-là. Voilà. Alors, lui, il est à 1 sur 0. Ah, on a des routes de commerce qui disparaissent, les amis. Alors, ils veulent importer du vin. Je vais accepter leur offre. Pour l'instant, on a toujours suffisamment de thunes, donc ça va. Et après, c'est quelques trous. Bon, eux, ils ont le droit de passage par rapport à ça, là. Ok, donc toi, t'es à 17. Oh, Lysius Papyrus Cursor est mort à l'âge de 70 ans. Allez, il est protégé par les étrusques. Alors, si je veux, les attaques. Ouais. Le Sénat approuve. Alors, après, j'ai une trêve. Oh, mais j'ai une trêve. J'ai une trêve pendant 7 ans encore. Oh, mais on a le temps. Oh, mais on est large, en fait. Alors, la question que je me pose, c'est, juste par curiosité, si je devais déclarer la guerre à lui, les étrusques viendraient malgré la trêve, je pense. Oh, on a perdu... Ah, ben, c'était notre chercheur qui est mort. Toi, t'es pas mal du tout, 68 de loyauté, t'es amplement suffisant. Par contre, que 90% ? Le mec qu'on avait avant était bien mieux. Pourtant, il a 8. Lui, il a 8 aussi. Lui, il a... Pardon, il a 10. Ah, oui. Lui, il a 7. Ça, c'est Syracuse, non ? Ouais, Syracuse. Voudrait importer du livestock depuis la province d'Apulia. Ah, on gagnerait le bonus. Ok, je vais accepter ça. Ça me dérange pas de commercer avec Syracuse. Après, ouais, si on regarde un petit peu... Ouais, la loyauté des provinces, ça sent quasiment tout en hausse, sauf à Lucania. C'est surtout à Salernum qu'on a des problèmes. Alors, vu qu'on a le temps, je vais envoyer une armée à Salernum. Ah bah tiens, on a changé de dirigeant à nouveau. 7668, il est pas dégueulasse. C'est la faction religieuse qui est au pouvoir maintenant. Donc, on pourrait faire de la conversion de population si on voulait. On est à quoi ? Hélénique à 98%. Ça devrait être amplement suffisant, je pense. Ouais, ça devrait être bon, ça. Et là, on est... Ah ouais, plus 0,44. Putain, on a une très très bonne... Après, il y a la politique des gouverneurs aussi qui booste du coup en fonction du truc local. Alors non, ça, ça donnerait de la tyrannie si on change le truc. D'accord. Donc, si on change chez nous, dans la province capitale, on peut. Ah non, si c'est un autre... Si c'est un autre que nous qui sommes à la tête du truc. Par contre, l'autre mec que j'avais mis, dans les autres, il est... Ça, c'est un truc que je ne comprends pas trop, là. Pourquoi est-ce que gouverneur... Je pensais mettre le gouverneur d'une zone, moi. Alors, pardon, il y a ça aussi. Alors non, perdre le bonus à la capitale, ça, je ne veux pas. Et après, ah, il nous manque le pontifex. Ah bah oui, le pontifex. Ouh, mais toi, tu es très bien, toi, dis donc. Allez, parfait. Alors du coup, l'héritage, c'est qui, lui ? C'est qui, ce mec ? C'est le... Ah non, ce n'est même pas un des chefs de ces différents trucs-là. Et il a... Ouais, Pubus Disius Mimus. C'est lui, Pubus Disius Mimus ? Ouais, ok. D'accord, putain. Si je passe la souris ici, ça me donne des infos. Si je passe la souris, ça m'en donne d'autres. La souris ici, ça m'en donne d'autres, pardon. Alors, sachant qu'un mec qui a déjà été élu une fois ne peut pas être réélu dans la foulée. Un truc dans le genre. Bon, par contre, je suis en train de blider... Je suis en train de blider mes... Mes vassaux. Ouais, 5000 de manpower. Toi, tu as combien encore ? 9000. Et toi, tu as 6000. Parfait. Alors, euh... Ouais, comme je disais, ça coûte cher une forteresse. C'est la cité de Trébula. C'est pas la même que la dernière fois. Trébula, c'est où ? Trébula. D'accord. Ah, c'est dans les montagnes. Bon, ça me coûte rien à la construction, après tout. Et c'est vrai qu'elle est plutôt bien placée, cette forteresse. Allez, on va les laisser faire. Non, toujours pas pour ça. Alors, par contre, du coup, le siège ici ne se fait pas. Je vais essayer d'éliminer ces 500 hommes qui traînent là. Boum, voilà. Alors, si on regarde un petit peu, ici, il y a une cohorte qui est devenue loyale. Ici, il y en a 3, 4, 5, 6 cohorts qui sont devenues loyales à ce monsieur-là. Donc, il va peut-être falloir faire quelque chose contre ça. Bon, écoutez, si vous avez à ce point envie d'assiéger, moi, je ne veux pas vous en enquiquiner, mais... Non. Je n'ai pas envie de perdre, à cause de l'attrition, X millions de troupes, honnêtement. Par contre, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent le siège, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ont pas mal grossi depuis qu'on a commencé la partie ? Carthage un petit peu, quand même. Phrygia a un peu implosé, j'ai l'impression. Il me semble qu'ils n'étaient plus gros. La Macédoine n'a pas trop... C'est quoi, ça ? Ah, c'est Megalopolis qui a vaincu Sparte. C'est rigolo, ça. Empire Sellucide. C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est Dodeskai Shoynos, d'accord. Oula, il y a des choses ici. Alors, ah oui, la paix est imminente. Bon, eh bien, ça ne m'arrange pas si la paix est imminente. Donc, c'est quoi, c'est du level 2 ici ? Ah ouais, c'est du level 2, c'est pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes troupes à côté. Parce que comme ça, s'il lui attaque, je viendrai en soutien. On a 900 jours, donc ça devrait aller. On peut faire un autre Omen. Alors, honnêtement, on avait dit... Ouais, 467 pour notre truc ici avec lui. Ouais, 467. Donc, on a le temps. Après, il a un Cassius Belli contre lui. Oh, bah vous savez quoi ? Sarsinia, là-haut. Tra, ils ont rejeté notre garantie, je ne reviens pas. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient le rejeter, en fait. Enfin, je ne pensais pas que ça s'acceptait, une garantie. Genre, je déclare que je garantisse monsieur et puis basta, quoi. Mais apparemment, non. Alors, bribery à nouveau. Je n'ai pas trop envie de perdre la stab. Et du coup, on devrait... Ouais, une faveur. La faction populiste. Ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, mais... C'est comme ça qu'on apprend à jouer aussi, c'est en faisant des erreurs. Bon alors, impact de l'expansion agressive serait une très bonne idée. Ou alors, le changement d'expansion agressive qui est réduit. Ça serait une bonne idée aussi. Viens voir. On est à moins 0,06 chaque mois. Vous savez quoi ? On va peut-être prendre l'impact. Ça fera toujours ça de moins à faire descendre après. Ok. Et après... Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas pris celui-là. D'ailleurs, on a un gros paquet de pouvoirs religieux, dis donc. Ah oui, c'est à cause des temples ouverts. Ça, ça a réduit la durée. Oui, donc vu... Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi ou ils viennent de libérer un vassal ? C'est ce à quoi ça ressemble, en tout cas. Ça, c'est bizarre. Ou alors, c'est une guerre civile. Il y a eu lieu. Ça, c'est ce qui le garantit. C'est le sujet. C'est un tribut. Je me demande s'il n'y a pas un peu des bugs dans cette version aussi, parce que c'est la version d'avant la sortie, quoi. Bon, après, niveau expansion agressive, on n'a plus tant que ça, donc je n'ai peut-être pas besoin de celui-là pour ce coup-ci. Augmenter mes revenus serait toujours une bonne idée. En termes de non-rest, on est plutôt bon. On pourrait faire un petit peu de croissance de population aussi. Ça pourrait être intéressant. Sur le manpower, on en a pas mal. On a réussi à bien préserver notre manpower, quand même. Ou alors, booster encore plus nos points de recherche. Ça pourrait être une bonne idée pour essayer de gagner un edge sur nos voisins. Et quoi, je vais faire ça. Boum. Donc, plus 11% de points de recherche. Voilà. Boum, 60 au total. Nickel. Donc, on devrait quand même avoir... Ouais, encore 800 jours à peu près. On devrait pouvoir arriver à finir ça. Et ça va permettre de prendre le contrôle du reste à côté. Bon, après... Ah oui, il faudrait peut-être quand même que je garde un oeil là-dessus. On est à plus 160. Donc, je pourrais, par exemple, envoyer un cadeau. 185. Et attendre que le diplomate revienne. Et voir si ça suffirait pour démarrer l'intégration ou pas. C'était 180, je crois. Ah non, c'est 190, les fourbes. Euh... Ouais, le maximum, c'est 25 des cadeaux. Et je crois que le maximum des... Ah merde. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir l'intégrer tout de suite, en tout cas. Mais on va voir toi. On est à 160. Donc, ça, ça donne 25. Donc, ça nous donnerait 185. Par contre, on est sur... Bellicose stance, ça correspond à quoi, ça ? Où est-ce que tu la vois, ce rapport belliqueux ? Oh, Bellicose stance. Oh ! Coup en score de guerre, moins même pour cent. Fabricate claim cost, moins 10%. Ça, c'est cool, mais ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Parce qu'on a quoi ? On a subjugative. Ah ben voilà. Ah oui. Après, je ne sais pas combien de temps... Si on peut le changer, ni de combien, ni de quoi. Ah, d'accord. Donc, on pourrait changer... Mais ça coûterait... Ouais, ça coûterait 110 de puissance oratoire. Ok. Donc, ça augmente à chaque fois qu'on change. Mais du coup, haha, on est à 200. Donc, on pourrait commencer l'intégration. Et je devrais pouvoir commencer l'intégration avec les autres aussi, du coup. Yes. On va les intégrer tous, du coup. Alors, apparemment, on n'est pas limité au fait d'en avoir... Plusieurs en même temps, j'ai l'impression. Normalement, c'est nos 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bien ça. Et puis, de toute façon, on va... Je vais donner l'accès militaire. Donc, du coup, 0,55. Ça devrait se terminer en 469. Donc, du coup... Hé, hé. Deux ans après la guerre. Après le début probable de la guerre contre les trurias. Après, les trurias se retrouvent avec 33 cohortes. De toute façon, on va seul. On a 10. Donc, ça lui fait 43 cohortes au total. Ça fait beaucoup de cohortes, ça. Trop de cohortes. On n'importe plus de sel. Tiens. On peut apporter du livestock. Base mill, c'est quoi ? Vitesse de recrutement des cohortes. Ça, c'est pour améliorer la défense des forts. Aussi, c'est pour la vitesse de recrutement des cohortes. Après... Ça, on a déjà. On est déjà en train d'exporter. Je pense que la pierre serait une bonne idée en fait. Ça, ça, c'est terminé. Je vais essayer de venir là pour les... Pour aider à les finir. Apparemment, c'était pas très très clair qui c'est qui allait gagner. Mais ça a l'air bon pour nous. De toute façon, il y a tous nos alliés qui sont avec. Et voilà, le contrôle est pris automatiquement parce qu'on tient le fort sans train en fait. Putain, ils tenaient bien les mecs. Et on a perdu quasiment 3 000 hommes quand même dans l'histoire. On va remonter, nous. Et ouais, niveau de la OT, on est bon. Ok, bon. Ce que je vais faire, c'est un petit break ici. Prochain épisode, du coup, on va finir cette guerre. Et on va voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire d'autre. Merci à tous d'avoir suivi. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on fasse la paix maintenant. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.